Sous-titrage MFP. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre autour du film « À tous ceux qui ne me lisent pas » et cette rencontre avec l'acteur Martin Dubreuil qui jouait Yves Boisvert dans le film que vous avez eu certainement la chance de voir. Si jamais vous n'avez pas encore vu le film, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel, on va mettre dans le chat à la fois l'adresse pour vous inscrire, vous pouvez voir le film gratuitement et c'est encore disponible pendant 48 heures. Donc avant de commencer, je voulais souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés à l'Alliance Française de Toronto font partie des terres ancestrales des Premières Nations. Cette région fait partie du territoire traditionnel des Wendat, des Anishlambe, des Odenosonis, des Mississaugas de la Rivière Crédit et de la Nation Métis. Je voudrais aussi remercier nos partenaires, évidemment le Bureau du Québec à Toronto avec qui nous avons organisé cette série de films, et aussi nos partenaires, notre partenaire de saison la Banque de Montréal et le patrimoine canadien, ainsi que le gouvernement du Québec pour toutes ces rencontres. Je vais donc maintenant céder la parole à Marcel Ligne, qui est la fondatrice et la directrice artistique de Cinéfranco, qui nous fait le plaisir de modérer cet entretien avec l'acteur Martin Dubreuil, et je donne la parole maintenant à Marcel. Merci Laetitia, et bonjour Martin Dubreuil, merci de vous prêter à cet entretien, et je vais commencer par des notes biographiques. Alors, je ne vais pas m'adresser à vous comme John Maldoror, tambouriniste, parolier, chanteur occasionnel des Breastfeeders, je ne vais pas non plus m'adresser à vous en tant qu'acteur de séries de télévision, mais à un des acteurs les plus doués de sa génération, comme l'écrit François Lévesque, attendez, attendez, et aussi à la figure emblématique du milieu underground montréalais, qui passe souvent sous le radar des grands médias, malgré son statut d'acteur fétiche du cinéma d'auteur. Ce n'est pas beau ça ? Magnifique ! Bon, alors, ensuite, mais je pourrais également vous donner un autre attribut, celui de la super star du court-métrage, que vous avez endossée en 2014 lors d'une entrevue avec Téafo. Vous aviez dit à l'époque que vous aviez réussi quelque chose qui n'existait pas, et on vous voyait d'ailleurs dans des extraits de Ce n'est rien, de Nicolas Roy, La pilule de Géraldine Charbonneau, Tabula Raza de Matthew Rankin. Vous avez dit avoir joué dans une centaine de courts-métrages, et au lieu de faire les grandes écoles de théâtre, donc vous avez fait vos écoles avec le court-métrage. Un petit documentaire qui s'appelle « 20 ans de courts-métrages » et qui a comme titre aussi « courts-métrages égale opportunité », nous montre un petit peu comment vous aviez obtenu le prix hommage de Longue-vue en 2019 et comment aussi vous partagez avec nous votre philosophie. Alors, vous nous dites, ce que le court-métrage permet et que le long-métrage ne permet pas, c'est de jouer les rôles principaux. À commencer par l'âge de 18 ans, vous avez donc enchaîné les rôles principaux et vous dites que ça donne une expérience, une confiance, une visibilité. Un extrait du court-métrage, donc « Rouge au sol » de 2005 de Maxime Giroud, qui vous a valu d'ailleurs le meilleur acteur au festival de Milan, nous montre que vous connaissez bien Maxime Giroud. Vous avez joué, vous dites, au moins une quinzaine de fois avec lui, courts, longs, clips. Et en 2014, il vous donne ce rôle magnifique de Félix dans « Félix et Mera ». Et un journaliste dit « On a commencé à vous voir avec les yeux amoureux de Mera ». Alors voilà, c'est avec des yeux amoureux qu'on va vous voir cet après-midi, justement. Et vous avez quand même joué avec les plus grands, les réalisatrices comme Sophie Desrapes. Vous avez joué avec, oh là là, oui, Desrastes. Vous avez raison. Enfin, bref, vous m'intimidez un tout petit peu. Alors, bon. Arrêtez. En tout cas, vous avez joué avec d'autres grands, grands, grands. Je n'en cite que Pierre Falardeau, Pods, François Delisle, Patrick Huard, Denis Chouinard, etc. Et j'en viens à Yann Giroud. Donc, c'est le premier long-métrage, à ceux qui ne me lisent pas, où vous tenez le rôle du poète Yves Boisvert. Alors, voilà ce que dit Yann à votre propos. « J'avais déjà travaillé deux fois avec Martin. Il a un côté très corporel, instinctif dans son jeu, mais je ne l'avais jamais vu tenir un rôle autant basé sur les mots. Le casting physique, l'attitude, le côté rugueux du personnage, je savais que Martin pouvait l'avoir. Cependant, quand je lis certains articles, vous dites que le rôle ne vous a pas été servi sur un plateau. Alors, dites-nous, comment vous avez, vous êtes tombé sur ce rôle, du coup? Bien, c'était une convocation à faire l'audition. C'est parce que, d'après moi, le rôle était prévu pour quelqu'un, un acteur qui a fait ses preuves, qui était plus vieux que moi, que je n'aimerais pas. Mais lui, il n'a pas pu se présenter pour le rôle, il n'a pas pu faire le rôle, il était sur d'autres choses. Donc, ils ont fait une série d'auditions avec beaucoup, beaucoup d'acteurs, la plupart plus vieux que moi, parce que le personnage, à la base, c'était plus vieux que moi. J'étais le plus jeune des acteurs qui a auditionné, puis il a fallu que je performe, parce qu'en plus, j'ai été rappelé une deuxième fois. Il y a eu un call-back, comme on dit. On était deux, puis il fallait que je mérite le rôle plus que l'autre acteur. C'était entre nous deux. Donc, j'ai eu deux auditions, puis c'est ça. Ce n'était pas tout cru dans le bec. Puis, Claude, que vous avez eu la chance de voir tantôt, ma femme m'a beaucoup aidé, je tiens à le mentionner, parce que quand elle me donne la réplique, elle me coache en même temps, elle me batte le cul, puis elle m'aide beaucoup. Puis, oui, elle a été d'une grande aide pour que je décroche le rôle. Ça n'a pas été si simple. Et comment vous vous êtes glissé, donc, dans ce rôle? À base, j'avais quelque chose de semblable avec ce personnage-là, qui est comme un background. J'ai fait partie des cercles de poésie un peu aussi. Je me suis tenu dans les mêmes bars qu'Yves Boisvert à Montréal. Je connais des gens en commun avec lui, mais lui, je ne l'avais jamais rencontré. Mon parcours, mon intégrité, mon lien avec la poésie, je me répète, mais ma façon de... Mon mode de vie que j'ai longtemps eu, j'ai changé un petit peu. Je me suis fondé une famille avec celle que j'aime. On a eu des enfants. Ça a changé un petit peu. Yves Boisvert n'a jamais eu d'enfant. Il a gardé cette attitude, ce côté un peu déglingué, libre, jusqu'à la fin de ses jours. En tout cas, c'était peut-être lui aussi un petit peu plus casé à la fin. Mais bref, c'est ça. Il y avait des points en commun, puis j'ai fait mes recherches, puis j'ai travaillé fort. J'y tenais à avoir ce rôle-là. J'avais beaucoup de références aussi audiovisuelles. Pas tant que ça, mais assez quand même. Ça m'a beaucoup servi. Mais l'idée, ce n'était pas de faire une copie conforme. Ce n'était pas de limiter. Les acteurs, quand on interprète quelqu'un, on essaie de se rapprocher le plus possible, mais c'est dans l'intériorité. Ce n'est pas dans le superficiel, puis dans l'imitation. Ça fait que j'ai bien travaillé, puis j'ai eu bien du plaisir. Oui. C'est très intéressant, parce qu'en fait, dans un des articles du Soleil, on répète ce que vous venez de dire, mais je dois ajouter quelque chose qui n'est peut-être pas en votre honneur, puisqu'il dit notamment dans le fait que Boisvert, qui avait son franc-parler, n'était pas toujours d'un commerce très agréable. Et vous dites, dans cet article, « Ça m'est arrivé de créer des commotions dans des soirées, moi aussi. » Voilà. Vous avez dit à l'époque? Dans des événements un peu mondains, quand on est un peu plus rebelles que la majorité des gens qui sont là, puis qu'on aime consommer de l'alcool, sans compter, il y a un moment où on s'exprime, on exprime nos idées profondes. C'est aussi un peu... Yves Boisvert avait ça, un peu comme moi, l'essence du spectacle, de faire un peu... de créer une mise en scène un peu chaotique. puis, c'est ça. Est-ce que vous pensez... On risque de ne pas se faire toujours apprécier, mais de rester divertissant. Est-ce qu'il y a eu une accalmie dans votre vie maintenant? Oui, oui. Ah bon, tant mieux. Tant mieux, j'en sais rien, en fait. Oui, je ne sors plus. Bien. Je ne fréquente plus les lieux publics, donc, non, non, mais... Ça dépend aussi de... C'est ça. C'était une époque de ma vie où j'avais une autre dynamique. Puis, les fréquentations, puis tout ça, tu sais, ça change un peu la donne quand on est en couple avec des enfants. Je n'ai plus la même... la même... ce qu'on a dit de Destroy que j'avais. Oui. Écoutez, je vais donner la place quand même au public. Il y a des questions à vous poser. Je me retourne vers Laetitia pour que vous posiez les questions, s'il vous plaît. Parfait. Alors, il y a une question de Romane qui nous demande. Je me demande quelle était exactement la fonction du fils dans le film. Vous a-t-il représenté en tant que jeune homme? La question, ça s'adresserait de cette façon-là plus au réalisateur. Parce qu'en effet, il représente le réalisateur qui était un jeune homme qui allait devenir un sportif puis qui était moins dans les arts. C'est que le réalisateur, Yann Giroux, a connu... Parce que dans la vraie vie, Diane Gagnon, qui est la blonde de Yves Boisvert dans le film, sa copine, avait deux enfants. Dans le film, ils en ont mis juste un. Ils ont enlevé la fille. Mais Yann Giroux fréquentait, en tout cas, avec la fille de Diane comme amie. Il allait chez Diane. Puis là, il croisait Yves Boisvert qui était là puis qui l'a inspiré à écrire de la poésie puis à devenir intègre. Puis tout ce que le jeune vit dans le film, c'est ce que Yann Giroux, le réalisateur, a un peu vécu grâce à Yves. Puis il représente le jeune qui s'en allait quelque part d'un peu plus straight puis qui finalement décide d'expérimenter l'art puis de se marginaliser un petit peu plus grâce au modèle du fameux poète. C'est ce qu'il représente. C'est qu'il y a une... Comment on dirait ça? Yann Giroux parle de transmission. C'est ça. C'est ce que je cherche. Oui, c'est ça. Voilà. Une transmission. Il y a une relève. Le mot que je cherchais, c'est la relève. Le jeune représente un peu la relève. Justement, je voudrais profiter de cette question pour vous en poser une autre. Est-ce que dans le... Si vous voulez, derrière la caméra, il s'est passé quelque chose entre vous donc Martin Dubreuil et Henri Picard, le jeune Henri Picard. Est-ce que vous avez eu une relation un peu de mentor à jeune auquel vous transmettez quelques valeurs ou bien vous avez eu plutôt des... Enfin, donc, derrière les coulisses des relations pas nécessairement qui parallèles celles du film? Oui, il y avait une relation de différence d'âge, de différence de métier, d'expérience. J'imagine que vous me voyez un peu comme un modèle d'expérience. On s'est vraiment bien entendus. On avait une complicité certaine, mais on n'a pas passé tellement de temps ensemble. On ne s'est pas vu tant que ça sur le plateau de tournage entre les cinq. Mais c'était toujours bien agréable. Puis, oui, je pense que naturellement, il s'est développé une espèce de complicité, une chimie entre les deux. Puis, dès l'audition, ça s'est passé. Il y a eu trois, quatre autres jeunes qui ont fait l'audition. Puis, c'est moi qui donnais la réplique. Puis, ça a bien été avec chacun, mais avec lui, il y a eu un déclic. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Laetitia, je te pose. Oui. Alors, il y a aussi, c'est un petit commentaire. Romane avait dit aussi au début qu'il avait l'impression que vous n'étiez pas un personnage. Vous n'incarniez pas Yves Boisvert, mais vous étiez Yves Boisvert. Mais voilà, j'ai l'impression, bien sûr, qu'il joue le personnage d'Yves Boisvert, Martin Dubreuil. Et une autre question. Si Yves Boisvert avait lui-même joué dans le film, il aurait été encore meilleur que moi, c'est sûr. Il était très charismatique. Ça aurait été tout un acteur. Il y avait déjà fait du théâtre un peu aussi, des performances. Bref, je voulais dire ça. Parfait. Et donc, il y a Yolande qui nous demande est-ce que le film est fidèle à la vie du poète et de quoi est mort le poète Yves Boisvert? Il est fidèle en grande partie, mais il y a beaucoup d'inventions aussi. C'est surtout inspiré de la vie des boiveurs. Mais il y a certaines trames qui sont basées sur sa vraie vie. Mais il y a beaucoup d'anachronismes, des trucs temporels qui ont été remaniés pour raconter l'histoire qu'on voulait raconter avec l'accord de Diane Gagnon qui est toujours vivante, qui a supervisé l'écriture du scénario et tout ça. Elle était bien d'accord avec ça. Puis Yves Boisvert avait dit à Yann Giroux de faire un film parce qu'Yann voulait faire un documentaire sur Yves Boisvert quand il était malade. Mais avant qu'il soit malade. Mais il est devenu malade et là, il a dit regarde Yann, fais ce que tu veux avec ma vie. Raconte, invente. Il ne voulait pas un documentaire, une biographie bien fidèle puis banal. Il voulait quelque chose de plus créatif. C'est en partie vrai, en partie inventé. Puis il est mort, bien évidemment, vous avez remarqué la quantité de cigarettes que je fumais dans le film. Il est mort du cancer du poumon. Oui. Mais il aurait dit aussi dans les dernières heures de sa vie qu'il était d'accord avec son départ parce que quand il était enfant, il a eu le droit à l'extrême onction. il a été déclaré techniquement presque mort parce qu'enfant il s'est renversé un chaudron d'eau bouillante sur lui. Il avait genre deux, trois ans. Il était tout brûlé. On le voit à peine dans le film. Il y a un moment intime avec Yves et Diane où elle déboutait ma chemise puis on voit un peu j'avais toute la peau brûlée comme ça mais ils l'ont vraiment juste passé ça vite, vite. Il n'y a pas plus s'étendre là-dessus. mais Yves a enfant il a été déclaré mort mais il a survécu. Donc lui il s'est toujours vu comme un privilégié il était il était en mission il est jeune il a décidé qu'il allait être poète puis c'était un miraculé comme il se disait. Quand sa mort est arrivée il s'est dit bon ben c'est bon j'ai déjà eu ma chance puis là il est temps que je parte. Et on a en effet une autre question de Romane qui nous demande le lieu des claques de poésie existe-t-il? Ça a l'air fantastique. Donc les lieux où en fait on voit des artistes scandés de la poésie. Il en existe mais ça celui du film c'est monté c'est un petit bar plutôt taverne avec peut-être des soirées de karaoké qui peuvent avoir lieu sur la scène mais c'est un quartier puis un genre de bar qui n'est pas propice à la poésie c'est plus ouvrier puis rock classique un peu c'est pas très milieu culturel poétique Justement merci Martin de nous avoir décrit un petit peu ce milieu parce que dans le film la poésie est dite de différentes façons on a un côté slam quelquefois on a un côté théâtral et dramatique d'autrefois on a un côté plus rock'n'roll et puis et vous alors vous comment vous avez clamé comment vous avez pensé à interpréter ces poèmes oui c'est une bonne question on a beaucoup travaillé Yann m'a beaucoup dirigé à plusieurs occasions en pré-prod avant le tournage on a fait toutes sortes même en audition en audition il m'a fait faire des lectures de poésie puis ma première audition j'étais allé beaucoup plus près de moi-même puis dans ma façon de lire parce qu'il y a une différence assez assez évidente entre un acteur qui récite de la poésie ou un poète qui dit ses poèmes ou qui les lit vraiment les poètes ne sont pas aussi bien maîtrisés souvent qu'un acteur moi je l'ai fait plus dans l'esprit du poète qui dit sa poésie puis c'était pas joué Yann a voulu que ce soit un petit peu plus spectaculaire un peu plus grandiose plus joué mais il aimait le fait que j'ai ce côté-là vrai puis il y avait aussi le vrai Yves Boisvert on avait des extraits il y avait une inspiration mais il n'y en avait pas beaucoup des shows des Boisvert filmés j'aurais aimé ça j'en aurais bien pris un de plus mais il m'a inspiré il y a un truc filmé d'Yves Boisvert où il est filmé puis c'est un montage c'est un long long poème mais c'est le poème que je récite en fait au début du film qui est fait comme un genre de petit court-métrage où on voit Yves Boisvert assis à un bureau à côté contre un meuf fumer une cigarette puis il regarde la caméra puis il dit son poème il parle il scande pas devant un public mais ça ça m'a enligné puis il y a un extrait où il est devant un public puis avec son livre puis blablabla là j'ai compris une voix qu'il aimait utiliser une voix nasiarde au perché qu'il prend quand il fait certains personnages puis ça je m'en suis servi pour les scènes entre autres quand je suis avec Diane sous les draps puis que je fais des blagues je prends une voix oh monsieur je prends une voix un peu comme ça qu'Yves Boisvert faisait quand il faisait des lectures fait que mais c'est ça la façon que je le dis j'y repense souvent j'aimerais ça le refaire honnêtement j'aimerais ça modifier des choses mais oui c'est très intéressant parce que j'allais vous dire quelle était la première fois que vous vous êtes vue donc en film sur le film et est-ce que vous auriez changé quelque chose ça c'était quelque chose auquel j'avais pensé à laquelle j'avais pensé euh ben j'ai eu des excès on est dur avec soi-même moi j'ai premièrement quand on a visionné un petit montage au Rap Party après le tournage j'ai trouvé que j'étais soit ça va faire ben comme j'aime dire sans prétention ni modestie ok je me suis dit soit que c'est génial ce que je viens de faire ou c'est nul je trouvais que j'étais pas convenu comme j'avais hâte de jouer un rôle comme ça un rôle principal dans un long métrage pour justement voir ce que ça donne mon style de jeu qui a pas été formé dans une école pis que j'ai ma façon à moi de jouer qui est assez naturaliste comparé à d'autres acteurs des fois on sent un niveau de jeu peut-être quelque chose je me suis dit soit que je suis pas bon ou que je suis génial mais finalement c'est juste correct est-ce que vous pensez quand même que ce rôle est un peu dans la lignée des rôles que vous jouez d'habitude vous savez on dit que vous jouez toujours les rôles de durs de toxicomanes de marginaux est-ce que vous avez vous avez un petit peu puisé dans ce répertoire et est-ce que vous voudriez jouer aussi un petit peu d'autres rôles j'ai pas nécessairement puiser dans le répertoire c'était naturel c'est quelque chose que je fais sans me référer aux autres rôles que j'ai fait mais oui il était dans la même lignée c'est un marginal c'est un alcoolique il fait une cigarette sur cigarette il s'en fout de l'autorité mais c'était pas c'est un de mes un de mes rares rôles de héros par contre c'est pas un méchant c'est un bon c'est un héros mais un héros marginal c'est un peu dans la lignée de ce que j'ai souvent fait oui mais en même temps il m'amène ailleurs puis des rôles différents Félix et Meira de Maxime Giroud là-dedans je suis quelqu'un de bien simple sans malice un peu marginal encore une fois par exemple parce qu'il y a pas il y a un héritage puis il travaille pas puis il est juste comme un peu perdu un peu flottant mais de plus en plus qu'est-ce qui m'attend là j'ai joué un policier dans une série là qui va sortir bientôt sur je me souviens même plus c'est quoi une télé payante là c'est un policier sympathique ou bien non ben oui sympathique mais un peu bourru puis un peu un peu stressé là à cause de ce que c'est un gros drame qui nous a élicité mais oui c'est un bon gars est-ce que comment ça vous affecte ce genre de rôle dans la vie est-ce que ça vous affecte peut-être ma blonde me dit souvent que des fois dépendamment de mes rôles des fois elle me trouve un peu bête avec les enfants bête dans le sens la mèche courte un peu sévère un peu bourru puis elle considère que quand j'ai la barbe je suis plus bourru que quand je suis rasé ça se peut ça se peut puis là je suis pris avec ça parce que j'ai joué un rôle de barbu il y a un an passé puis j'avais une barbe pour d'autres choses quand tu commences un rôle avec une barbe t'enchaînes tes prix puis là c'est la saison 2 d'une série puis il faut que je trouve la barbe donc là j'ai fait plein d'autres rôles avec la barbe parce que c'est une grosse barbe donc la barbe me donne affecte peut-être un peu mon tempérament mais oui il y a des rôles qui quand je les travaille beaucoup c'est sûr que ça ça modifie un petit peu mon humeur mon état général ça se peut oui c'est ça mais ce qui me rend le plus antipathique je dirais c'est quand j'ai beaucoup de travail puis pas beaucoup de temps puis que je suis stressé comme n'importe qui bien sûr c'est vrai c'est vrai Laetitia il y a plein de questions que vous avez à poser allez-y tout à fait alors une dernière question de Romain je veux juste vous dire on s'était dit Laetitia que j'allais devoir finir à moins qu'un mais j'ai du temps j'ai repoussé mon rendez-vous un peu ah génial j'allais jusqu'à deux heures sans problème merci allez-y pardon donc une question qui disait avez-vous fini par aimer le personnage que vous avez joué mais peut-être que vous aimiez déjà le personnage d'Yves Boisvert je l'adorais dès la lecture dès que j'ai vu parce que le vrai poète Yves Boisvert je le connaissais pas comme j'ai dit tantôt je connaissais certains de ses amis ou des gens du milieu de la poésie mais lui je sais pas pourquoi j'étais passé à côté puis quand j'ai fait mes petites recherches je suis tombé en amour avec je pense souvent encore je m'ennuie de lui comme si c'était un vieil ami je m'ennuie d'être lui je m'ennuie de le côtoyer pourtant je suis pas vraiment lui puis je l'ai jamais connu mais il m'habite encore j'ai pas eu de difficulté à l'aimer du tout contrairement à certaines personnes qui ont vu le film qui ont trouvé que c'était un personnage pas très sympathique si je peux auriez-vous un morceau de poème une citation quelque chose qui vous est resté en l'esprit comme ça là c'est drôle l'autre fois je me suis rappelé non non c'est pas un piège mais je me suis rappelé le poème de la fin je le sais encore je pense en partie c'était quoi déjà c'est le Aimer-moi oui 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 oh j'ai adoré ce poème je l'ai sous les yeux aimer-moi en fait ah allez-y lisez-le je peux pas le lire je ne suis pas comédienne mais mais c'est un c'est un poème que j'ai je vous ai trouvé remarquable parce que au-delà justement de ce personnage qui s'auto-destruit et qui s'auto-détruisait je trouvais que c'était un un cri d'amour un cri d'amour pour les autres et un cri d'amour pour lui et j'ai été extrêmement émue par c'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit je vais re-re-relire ce poème avec le souvenir de ce que vous l'avez dit et aussi et puis aussi le poème voilà c'est tellement un beau poème c'est tellement un beau poème et il va voir c'est vraiment un des plus grands poètes du Québec je pense parce que c'est tellement riche il a tellement publié il a tellement écrit il a expérimenté il a fait de la prose aussi c'est un très bon conteur de dix histoires de courtes histoires pas juste de la poésie mais sa poésie n'est pas si facile non plus des fois pour lire deux fois puis trois fois pour saisir puis ça laisse place à l'imagination c'est pas tout dit des fois il y a des poèmes de certains poètes ben moi moi aussi j'ai tendance des fois la plupart de mes poèmes c'est peut-être un peu comme ça on comprend tout de suite ce qu'on lit c'est poétique c'est l'imagie mais on comprend tout de suite Yves c'est pas clair ça laisse une place ok qu'est-ce qu'il veut dire ce poème là on comprend ce que ça raconte ça crée beaucoup d'émotions mais c'est pas clair non plus exact précisément il y a vraiment des belles images c'est vrai Laetitia oui alors il y a Yolande qui demande dans le film Yves Waver donc rencontre Yann à une exposition où elle avait une affiche dites-nous ce qu'elle avait publié oui on voit qu'elle qu'elle le rencontre à un moment on dirait que c'est un salon salon du livre ou quelque chose comme ça est-ce que vous savez ou la question étant la question c'est de savoir quel livre ou qu'est-ce qu'elle avait publié d'Yann au moment où elle a rencontré Yves Waver elle faisait juste la couverture c'est une artiste un designer pardon un designer elle fait des pochettes de livres des images graphistes graphistes donc ce livre-là c'était c'était pas un livre de cuisine genre non c'était le roman on voyait la jeune auteure qui était là qui se faisait c'était son son lancement de livre puis Yves trouve ça insipide puis il se sert de la il va juste comme séduire Diane en parlant de la couverture du livre il dit même Yves que c'est le genre de livre qui qui lit aux toilettes ça c'est drôle à l'éditeur oui c'est ça exactement oui à ce moment-là il y a une autre question je sais pas si vous pourrez répondre de Suzy qui nous demande pourquoi est-ce qu'on entend les vèpres de Rachmaninoff pendant le film donc c'est une musique qu'on entend ça c'est pendant la projection la diffusion du court-métrage expérimental du jeune ah ben il faudrait demander au réalisateur ça c'est son son choix artistique mais c'est beau ça marche avec beaucoup de piano tout à fait et une autre question de Yolande qui dit est-ce que vous préférez les médias du cinéma ou du théâtre dans votre carrière d'acteur cinéma c'est ma vie j'ai pas fait beaucoup de théâtre j'ai pas fait d'école comme disait au début c'est Marcel je m'appelle Marcel c'est vous aussi c'est ça c'est ça que j'allais dire j'aurais pas de me tromper je l'avais Marcel comme vous avez dit Marcel dans ma biographie j'ai pas de formation de théâtre donc j'ai pas fait j'ai joué dans 4-5 pièces de théâtre dans mes débuts d'amateurs après ça dernièrement j'ai joué dans deux pièces professionnelles puis j'ai adoré ça j'adore ça je veux en refaire mais c'est le cinéma qui est quoi qu'avec les années je pourrais un peu me renouveler puis m'enligner vers le théâtre ça me ferait bien plaisir je profite Laetitia de cette question pour vous demander Martin si vous avez des velléités d'écriture est-ce que vous écrivez moins qu'avant mais oui ça fait partie j'ai un crayon dans mon coffre à outils j'écris de la poésie j'ai beaucoup de poèmes mais je ne les ai jamais publiés puis pourtant j'ai des amis qui ont des maisons d'édition j'étais supposé retravailler des poèmes pour une de ces maisons d'édition là puis je n'ai pas aimé l'idée de retravailler mes poèmes puis j'ai laissé tomber puis le temps passe puis je garde j'ai toujours l'idée de le publier c'est comme un manque à ma vie de ne pas avoir un bouquin à mon nom j'ai celui avec ma photo derrière puis c'est écrit Yves Boisvert sur la couverture celui du film je l'ai comme si c'était mon livre mais ce qu'il y a dedans c'est complètement autre chose est-ce que votre inspiration est plutôt vers la nature ou bien ou bien plus la nature humaine au niveau des textes au niveau de la poésie des textes la poésie oui oui ça part c'est beaucoup des situations des rages des angoisses le quotidien le style de vie c'est pour ça j'écris moins aussi parce que avant je me servais beaucoup de mon mode de vie pour donner du style à mes poèmes c'était un peu je parle beaucoup j'ai tendance à parler des chats des ruelles à Montréal il y a beaucoup de ruelles moi je suis né à Montréal j'étais un enfant de ruelles puis les ruelles m'inspirent beaucoup je parle des ruelles je parle des chats je me défoule il y a beaucoup de l'agressivité dans mes poèmes c'est effronté on pourrait dire ma poésie en général donc j'écris un petit peu moins parce que les sujets sont plus c'est plus difficile un petit peu d'y aller spontanément puis que ça soit à la hauteur de ce que je vis présentement dans les dernières années Laetitia d'autres questions? non je pense pas qu'il y ait d'autres questions par contre moi je me posais la question du lien peut-être entre la poésie et la musique pour vous ah ben c'est que au départ ben j'ai toujours voulu faire de la musique j'ai joué un peu de batterie mais j'étais pas très bon puis j'ai quand je me suis mis à écrire des poèmes ben j'avais eu un autre groupe où j'étais parolier aussi j'écrivais des paroles de chansons puis après ça là je me suis mis à avoir des nouvelles environnements un nouvel entourage d'amis on était voisins dans le même building tout ça puis un gars en particulier Luc Perrien qui avait étudié en littérature à l'université puis il y avait sa poésie j'avais la mienne on avait été invités dans un événement de poésie on avait lu on avait fait deux événements de poésie on s'était comme créé une petite équipe de poètes puis Luc aimait bien aussi gratter sa guitare puis improviser des chansons puis moi mon coloc était un musicien qui cherchait toujours la perle rare pour former le groupe idéal ça a fait ça a créé une espèce de chimie mon ami Joe a pris Luc il en a fait un chanteur d'un groupe puis moi je me suis mis à jouer dans ce groupe là aussi juste la tambourine tchik 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 regardez ça possible pour moi parce que je ne suis pas vraiment un musicien ça fait 20 ans qu'on existe mon groupe puis j'écris des paroles avec Luc les deux poètes se sont mis à écrire chacune des chansons on les écrit ensemble on se lance des idées on écrit puis on arrive au final avec un texte puis Luc chante moi je joue la tambourine c'est ça justement j'aimerais vous demander est-ce que vous auriez aimé être réalisateur c'est une bonne question oui à mes débuts j'ai fait ça j'ai réalisé des courts-métrages puis je mettais mes amis dedans je faisais la caméra je faisais tout puis j'écrivais les scénarios j'avais Woody Allen comme modèle un peu oh oui j'étais un peu je pourrais dire un Xavier Dolan à l'époque tu sais qui veut tout faire puis qui mais j'avais fait une demande dans une école de cinéma j'avais été refusé puis j'ai finalement joué 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 puis c'est le jeu qui s'est mis à être prédominant puis j'ai laissé tomber puis la technique aussi ça n'a jamais été ma force fait qu'en m'éloignant de la technique j'ai comme désappris avec l'évolution technologique aussi je ne comprends plus rien aux caméras mais oui puis j'ai encore le goût écrire publier un recueil de poésie puis réaliser peut-être pour commencer un court-métrage ça reste des objectifs sans vouloir citer de nom est-ce que vous avez des réalisateurs préférés plus exactement ce que je voudrais dire par là c'est que y a-t-il une façon de vous diriger dans les rôles que vous aimez c'est du cas par cas j'ai tellement étant donné que mon école ça a été de jouer pour des jeunes débutants puis plusieurs par année j'en ai côtoyé des styles de direction d'acteurs fait que je m'ajuste à n'importe quoi je pense que ça m'a donné un peu une de mes forces je peux m'ajuster à n'importe quel type de direction je préférais non je suis curieux de tourner c'est sûr que j'aime avoir du temps j'aime avoir de l'attention puis qu'on puisse répondre à mes questions parce que je suis du genre j'arrive pas avec quelque chose de toujours très précis j'aime ça questionner essayer de comprendre ce qu'on veut ce que le réalisateur veut je suis en mission pour le réalisateur il y a des acteurs qui vont arriver avec leur proposition puis l'imposer au réalisateur j'ai vu ça aussi mais c'est pas tellement mon genre je suis plus du genre à voir le réalisateur un peu comme mon patron puis c'est lui qui a une vision puis aussi qu'est-ce que je peux faire pour toi comment on va y arriver je suis plus comme ça je peux pas nous dire que vous êtes docile maintenant nous qui vous voyons comme quelqu'un de très rigueux et tout tout en étant docile je suis pas si je tiens mon bout quand même j'ai beaucoup d'idées je suis docile mais j'ai beaucoup de propositions bon c'est bien une autre question dans la panoplie des plus grands réalisateurs je peux parler de Charlie Chaplin de Visconti avec qui auriez-vous aimé tourner je me suis jamais posé la question avec ces anciens réalisateurs mais mes goûts ont changé aussi puis je cherche moins j'ai moins cherché ça dans les dernières années mais dans ma vingtaine c'était Woody Allen j'étais plus les américains m'influençaient beaucoup là je me suis un peu détaché d'Hollywood puis du cinéma américain mais à l'époque Woody Allen Quentin Tarantino lui je fantasmais à jouer pour lui ça a été bien important pour moi Tarantino avec Reservoir Dogs surtout son premier film ça après ça pour qui j'aimerais tourner ça ne me vient même pas en tête ou alors je ne sais pas c'est drôle non mais c'est très difficile comme question je suis tout à fait d'accord avec vous il y a des styles il y a des styles de jeux aussi qui que tu ne peux pas vraiment comment dire il y a des époques avec leur style de jeu aussi mais transporter dans les années 30 pour jouer pour tel réalisateur avec la façon de jouer d'aujourd'hui ça n'aurait peut-être pas de bon sens je ne sais pas non mais c'est très vrai c'est tout à fait vrai qu'il y a des styles aussi de débit du texte qui ne sont pas du tout les mêmes dans les années 50 que maintenant Jean-Pierre Léo par exemple Jean-Pierre Léo ou Denis Lavant c'est deux acteurs que j'adore est-ce que je pourrais jouer avec eux autres le style je ne sais pas leur façon de jouer Jean-Pierre Léo il y a un style inimitable j'aimerais ça jouer comme lui des fois mais je me demande comment il y a tellement de façons de faire vous allez dire oui oui tout à fait mais si je peux me permettre de vous poser la question que pensez-vous du cinéma québécois maintenant ah c'est intéressant il y a une belle diversité de plus en plus j'ai l'impression j'aime beaucoup Denis Côté avec tout ce qu'il propose lui je rêve de tourner pour Denis Côté ça fait longtemps on se connait j'ai dit à chaque fois que je le vois il me dit oui oui il va y avoir un jour quelque chose pour du braille trouver quelque chose mais j'attends il fait toujours des choses vraiment surprenantes ça c'est mon genre si j'avais réalisé j'aime croire que j'aurais fait quelque chose un peu dans le style de Denis Côté il y en a plein Maxime Giroud tout ce qu'il fait j'adore Sophie Deras on laisse de plus en plus la place aux femmes aussi j'ai hâte de voir ça mais j'avoue que j'étais un peu déconnecté j'ai manqué beaucoup trop de films dans les dernières années que ce soit québécois ou autre avec des jeunes enfants on va moins au cinéma puis les films qu'on regarde c'est souvent des films pour toute la famille je vois pas les films que je devrais voir pour mon métier nécessairement pour être à jour cinéma québécois ça va assez bien je trouve qu'on se débrouille toujours on parle toujours du manque d'argent du manque de moyens mais on arrive toujours à faire de quoi d'intéressant puis il y a eu dernièrement des films aussi sur les premières nations de plus en plus ouais il y a une belle variété c'est le fun puis j'ai beaucoup de rattrapage à faire c'est magnifique que vous ayez cette opinion est-ce que vous êtes vous avez déjà voyagé avec vos films à l'étranger en tant que personne pourriez-vous nous raconter un de vos voyages et qu'est-ce qui vous auriez qu'est-ce qui vous aurait le plus marqué je suis allé beaucoup pour des festivals de cours au métrage je suis allé à Trouville en Normandie quelquefois puis je suis allé il n'y a pas si longtemps avant la pandémie comme invité d'honneur pour présenter ah non c'était la grande noirceur c'était pas c'était pas à tous ceux qui ne me lisent pas mais ça aurait dû être à tous ceux qui ne me lisent pas d'après moi pas parce qu'il est mieux mais parce que Yann Giroud avait été invité il était un ami du festival puis pas Maxime Giroud puis ils ont pris le film de Maxime ça m'a surpris puis Yann son film n'a pas fait de festival à tous ceux qui ne me lisent pas n'ont pas fait de festival dans le monde c'est très étonnant puis la grande noirceur en a fait je trouvais que à tous ceux qui ne me lisent pas méritaient d'être le film présenté ceci dit c'est toujours la France j'adore j'adore aller en France j'étais logé dans un grand hôtel c'était quelque chose j'ai croisé Catherine Deneuve dans les rues de Trouville qui venait de Deauville oui oui puis il y a une dame qui a demandé de faire une photo avec puis Catherine Deneuve a refusé puis j'ai pensé j'ai cherché quelque chose pour interagir avec je ne l'ai pas trouvé sur le coup mais après coup je me suis dit que j'aurais dû aller la voir puis il m'a présenté lui dire que je suis un acteur québécois puis il lui demandait en lui donnant mon téléphone qu'elle prenne une photo de moi là j'aurais pu dire que ça c'est Catherine Deneuve qui m'a posé qui a pris la photo de moi c'est une anecdote mais sinon je suis allé à San Sebastien pour Félix et Meira avec toute l'équipe du film la plage l'hôtel avec Charlotte Gainsbourg plein d'acteurs connus gros hôtels oui oui la vie une vie rêvée pour quelqu'un comme moi aussi d'où je viens mon enfance tout mon passé une mère pas très fortunée tout ça pas faite de grandes écoles on n'aurait pas pensé puis j'étais pas tant curieux des voyages puis à cause de grâce je devrais dire au cinéma puis à ma musique à mon groupe de musique je fais le tour du monde à l'occasion puis c'est un privilège puis c'est extrêmement impressionnant aller au Japon aussi avec Maxime C'était vraiment spécial le Japon est-ce que vous pensez enfin est-ce que il y a une question qu'on vous a pas posée encore et que vous auriez voulu qu'on vous pose voilà par rapport au film une question j'en ai pas on n'a pas encore comment était comment était Yves Boisvert dans la vraie vie de ce que je sais il était adorable tout le monde l'adorait je tiens à le dire parce que on le dépeint un peu comme il peut être déplaisant mais c'est sûr qu'il a peut-être un peu créé des malaises des fois il a peut-être blessé des gens en étant bien franc bien honnête surtout vers la fin quand il était un peu commencé à fatiguer avec toutes ses années d'alcool mais à la base c'était un homme bon généreux qui parlait à n'importe qui qui était très intéressé par un monsieur à l'épicerie qui contemplait des légumes puis il disait ah oui ces légumes-là puis il se mettait à discuter il connaissait beaucoup de choses c'était un érudit puis il se mettait à parler des légumes pendant longtemps avec cet inconnu sociable drôle gentil ça je te mets pour répondre à votre question oui Yves Boisvert non Yves Boisvert n'était pas quelqu'un de vilain au contraire parce que dans le film justement il y a une scène très dure où sa blonde lui dit ne joue pas au poète maudit par exemple où il détruit un petit peu tout ce qui est autour de lui et puis on le voit quand même s'installer chez une bourgeoise mais en même temps il va aller quitter l'amour ailleurs il se détruit avec l'alcool mais il est en quête il y a toujours cette dichotomie entre quelque chose de grand qu'il fait comme ce besoin de liberté absolue et cette auto-destruction c'est pour ça que ce que vous dites m'étonne énormément mais c'est très rassurant en même temps oui 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 je me reconnais là-dedans personnellement c'est un mode on est quelqu'un de bien qui aime les gens qui aime être aimé mais qui en même temps refuse d'être hypocrite refuse de dire ce que les gens veulent entendre en disant le fond de ta pensée tu crées des malaises tu blesses du monde mais c'était pas quelqu'un de violent ou de il aimait un peu la destruction il voulait brasser la cage la cabane la société du confort à tout prix c'est quelqu'un qui avait beaucoup de courage puis de conviction puis mais il était plein d'amour merci infiniment pour cet éclairage extraordinaire et pour votre gentillesse aussi c'est moi qui m'a fait merci c'est tout ben oui merci merci à tous en tout cas merci beaucoup Martin de nous avoir parlé un petit peu du film de vous et c'était vraiment très très intéressant merci à tous d'avoir participé à cette rencontre avec Martin Duplom merci beaucoup Marcel c'était super et on se retrouve demain de toute façon puisque toute la semaine jusqu'à samedi nous aurons des rencontres avec des réalisateurs ou des personnes qui sont intervenues dans le film des acteurs donc je rappelle je rappelle que ce soir nous avons le film Roger Dastou qui est un film documentaire d'Étienne Desrosiers nous aurons ensuite jeudi soir le film Merci pour tout de Louise Archambault et le lendemain à 13h nous aurons Louise Archambault pour parler de son film et pour finir nous aurons le film documentaire La terre vue du coeur qui est le lendemain nous aurons aussi la chance d'accueillir l'astrophysicien Hubert Reeves qui est intervenu dans le film La terre vue du coeur donc on va se retrouver sur les trois prochains jours vraiment une semaine tournée sur le cinéma québécois on est très fiers de pouvoir vous présenter cette série avec le bureau du Québec à Toronto et sur ce je vais vous dire merci merci à tous et on se retrouve très bientôt merci tout le monde puis bravo bravo pour votre votre événement c'est très apprécié ça me touche merci beaucoup Martin d'avoir été avec nous un plaisir merci bye 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 bye